Alors on va vous présenter Olivier Coutard qui va se rapprocher de nous dans le cadre de l'activité de recouvrement. Alors Olivier on se connait pourquoi ? Parce qu'il est avec nous à Havre, il est locataire à côté de nos locaux depuis deux ans, trois ans ? Un an. Un an. Et il intervient déjà sur nos dossiers. En fait il va vous expliquer ce qu'il fait, quand vous avez des clients qui ont du mal à se faire payer, lui il intervient, il joue le méchant ou le gentil, ça dépend, et il va chercher les sous. Donc il va vous présenter sa méthode, comment il travaille et comment on va envisager de travailler avec tous ensemble demain. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Olivier Coutard, je vais me présenter rapidement. J'ai créé un cabinet de recouvrement il y a cinq ans maintenant, en 2012 au Havre, belle cité balnéaire. Je ne sais pas si vous connaissez, ça change un peu de Paris. Donc je venais de Paris où j'avais passé dix ans chez Xerox dans le service contentieux recouvrement, gestion du poste client. Donc c'est un petit peu mon activité depuis de nombreuses années. Donc comme disait Dominique tout à l'heure, effectivement on s'est rencontré via des problématiques de recouvrement pour des clients à FIGEC. Et donc c'est ça qui nous a amené à nous rapprocher pour pouvoir proposer aux clients à FIGEC une solution d'impayé parce que vous êtes quand même les premiers à voir ce qui se passe chez vos clients. Et quand il y a la ligne de facturation à payer, souvent les gérants vous disent qu'ils vont s'en occuper. Ils retournent à leurs activités et puis l'année suivante vous renvoyez les mêmes factures qui sont toujours à risque. Et plus on les garde longtemps, plus le risque s'accroît. Donc voilà, je vais vous faire une présentation du cabinet, un peu notre fonctionnement et puis à la fin on verra sur les points importants que vous pouvez évoquer avec vos clients pour les aider à améliorer leur trésorerie. Donc les trois points principaux concernant le recouvrement. Il faut savoir que 90% des créances sont recouvrées à l'amiable, donc via les interventions des clients ou surtout nos interventions. Nous on reste vraiment sur de l'amiable. Le judiciaire on s'en occupe mais notre but est vraiment de trouver une solution amiable pour encaisser le plus vite pour le client. 75% de chances supplémentaires de récupérer vos créances en 3 mois. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, quand on attend un an et puis qu'on les retrouve, on va être à 360 jours. Les clients finaux peuvent être en liquidation, disparus ou plein de choses. Donc d'où l'intérêt d'agir rapidement et de ne pas laisser pourrir les créances. Et surtout 25% des entreprises font faillite à cause des impayés. Donc ça c'est un point quand même important, c'est bien de signer des contrats, d'avoir du chiffre d'affaires. Mais si on n'encaisse pas, au bout d'un moment on ne peut plus payer ses salariés, on ne peut plus payer ses fournisseurs et tout s'arrête. Donc souvent les gens sont dans l'action, sont dans leur activité, le développement de leur business. Mais quand il faut encaisser, ils ne sont plus trop là pour s'en occuper, ils n'aiment pas ça. Parce qu'il faut quand même aimer appeler les gens pour de l'argent. Souvent il y a des gens qui bloquent un petit peu là-dessus. Et donc on peut avoir du chiffre d'affaires, mais si on n'encaisse pas, au bout d'un moment, la société ne tient plus. Donc concernant le cabinet, on intervient toujours, comme je vous le disais, de façon amiable pour tout type d'impayés. Des factures, des chèques, des honoraires, des loyers, et on fait aussi exécution de jugement. Et pour tout type d'entreprise, TPE, PME, grands comptes, on a vraiment un panel de clients et surtout on adapte nos actions via leurs clients aussi. Donc nos clients sont des TPE, PME et grands comptes, mais nos débiteurs, ou les débiteurs de nos clients, sont également des TPE, des PME, des grands comptes. Et de temps en temps des particuliers. Donc on agit sur l'ensemble du territoire, ainsi que les DOM-TOM et à l'étranger. Principalement en Europe, où on intervient via des partenaires. Je vous expliquerai ça un peu plus tout à l'heure. Donc il y a deux types de créances. Donc la créance commerciale, que vous devez connaître, facture entre deux entreprises. Et la créance civile, c'est une entreprise qui facture un particulier. Donc ça aussi, on gère cela. On a un point où, en fait, dans la créance civile, ça peut être un artisan qui facture un particulier, si c'est un maçon, menuisier. Et après, on a toute une partie médicale et paramédicale. Laboratoire, clinique, qui eux ont un certain nombre d'appayés assez importants, qui ont des petits montants, et qui au bout d'un moment, n'ont plus le temps de gérer. Donc on gère ça pour eux. Donc là aussi, c'est de la créance civile. Alors là, je vous ai mis en exemple nos actions. Alors c'est des actions de recouvrement, donc assez basiques. Sauf que nous, c'est notre métier. Nous, on s'y tient. C'est notre lettre motif tous les jours. Alors que le client, lui, il essaye de faire ça au fur et à mesure, quand il peut, quand la responsable de la comptabilité veut le faire, quand elle n'a pas les payes. Voilà. Alors que nous, c'est vraiment notre activité. Donc on va dire qu'on est présent auprès du débiteur. C'est ça notre force. Alors bon, ça c'est une obligation légale. Et ça, c'est important de le dire aux clients. C'est-à-dire que dès qu'on nous transmet un dossier, on est obligé d'envoyer un courrier pour informer comme quoi on est bien mandaté par notre client pour agir en son nom auprès du débiteur. Et donc voilà. Après, si on n'a pas de retour, relance téléphonique, mise en demeure, relance téléphonique. Alors ça, c'est une action générale. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, on l'adapte à chaque client. Et puis quand ça ne suffit plus, la particularité du cabinet, c'est qu'on effectue des visites domiciliaires. Donc moi-même, je suis toujours là. Donc ça se passe plutôt bien pour le moment. Que ça soit en médical ou paramédical, ou même au niveau des entreprises. Donc quand il n'y a plus de retour, plus de son, plus d'image, j'interviens, on se déplace. Et je me déplace. Je dis « on », c'est parce que la force du cabinet, c'est qu'on est basé au Havre. Moi-même, je fais le 76, le 27 et le 14. Et après, quand j'ai des débiteurs dans le reste de la France, j'ai des confrères qui font la même chose que moi. Et moi, je travaille pour eux sur les territoires que je vous ai cités. Donc ce qui veut dire, c'est l'exemple que j'utilise régulièrement, sur un débiteur à Montpellier qui ne donnait plus signe de vie, il s'est retrouvé avec un confrère dans son bureau qui lui demandait de payer ses factures, sachant que la personne à l'accueil n'était pas au courant, les salariés n'étaient pas au courant, que la société avait des difficultés. Soi-disant des difficultés. Mais donc voilà, vous voyez l'impact effectivement pour vos clients, c'est que comme on intervient sur l'ensemble du territoire, on ne se limite pas juste à des courriers, à des relances téléphoniques, qui peuvent suffire. Mais de temps en temps, ça ne suffit plus. Donc on passe à une étape supérieure. qui est très efficace. Et puis aussi, ça permet de savoir, malgré lors d'une visite, si effectivement il y a une possibilité d'aller en procédure judiciaire ou non, parce qu'on draine des informations. Et donc malgré la visite, si non plus ça n'a pas suffi, on peut partir sur une procédure judiciaire, que nous allons voir après, ou un certificat d'irrécouvrabilité. C'est-à-dire comme on est une société extérieure aux clients, on peut confirmer comme quoi il n'y a aucune, malgré toutes nos actions, qu'il n'y a aucune chance de récupérer les créances. Donc lui, comptablement, ça lui permet de récupérer la TVA pour ceux qui sont assujettis à la TVA. Donc c'est déjà un moindre mal de sa perte totale de sa créance à 100%. Oui, d'irrécouvrabilité, oui. Par le cabinet. C'est nous qui constatons, au vu des éléments, alors ça peut être ce qu'on appelle du NPI, quand les sociétés ou les particuliers n'habitent plus à l'adresse indiquée et qu'on n'arrive pas à les retrouver, on donne la raison et eux, comptablement, ils peuvent l'enregistrer et ils récupèrent la TVA. Donc sauf tout ce qui est médical et paramédical, puisqu'eux, ils ne l'ont pas. Mais au moins, ils peuvent les passer en perte. Là, on est sur du 2 mois jusqu'au bout. Après, c'est du type. Donc on peut envoyer un courrier et quelqu'un nous appelle, ça s'arrête. On peut, au vu des éléments de retour qu'on a, on peut avancer une visite domiciliaire par rapport à... Mais voilà, comme le premier courrier, on leur laisse quand même 8 jours pour répondre. On ne va pas tout de suite les secouer. Mais comme on leur laisse 8 jours, ça nous permet aussi de les secouer un peu plus fort au bout du 9e jour. Vous voyez, l'avantage aussi de laisser un peu de temps, c'est qu'on peut réagir. Donc voilà, là, on est sur une amplitude de 2 mois. Alors, les éléments, effectivement, pour nous transmettre les dossiers, on veut des choses simples, on veut aller vite, on veut aller dans le sens du client, c'est-à-dire que lui puisse récupérer son cash le plus tôt possible. Donc en première action amiable, vous voyez, c'est assez simple, il suffit de transmettre les duplicates de facture ou le relevé de créance, les coordonnées postales et le mandat signé. On reviendra sur le mandat signé, mais qui est une autre obligation, c'est-à-dire que je n'ouvre aucun dossier tant que je n'ai pas le mandat signé. Parce qu'à tout moment, tout débiteur peut me demander qu'est-ce que vous faites là ? Surtout quand je me déplace, mais déjà, rien que sur un courrier, ils peuvent me demander la raison de mon intervention. Donc moi, tant que je n'ai pas de mandat signé, je n'agis pas. Et vous voyez, alors pourquoi on demande si peu de choses ? C'est que notre but, c'est d'aller sur l'amiable et s'il n'y a pas de contestation connue, parce que ça ne sert à rien non plus que le client ne nous transmette que des dossiers où il y a des litiges. On n'est pas magicien. S'il y a des problèmes sur des facturations qu'il a faites ou autres, on ne peut pas intervenir. Donc voilà, il suffit juste d'éléments comme ça, et nous, après, si ça se complique, on demande au client des pièces supplémentaires, des devis, des bons de livraison ou autres. Mais s'il nous envoie 10 dossiers, on ne va pas lui demander le détail des 10 dossiers, alors qu'on va peut-être en encaisser 8 rapidement, et que pour 2, ça sera un petit peu plus compliqué. Donc c'est pour cette raison que... parce que souvent, les clients, ils nous disent, alors je dois vous envoyer ça, ça, ça... Non, non, soyons simples, allez vite, transmettez-nous les documents, plus vite ils nous les transmettent, plus nous on peut agir rapidement. Donc on est vraiment toujours dans un but d'efficacité. Et comme c'est stipulé, sous 48 heures, via notre système, on nous transmet les dossiers. Sous 48 heures, le premier courrier est lancé, et on ouvre les hostilités auprès du débiteur. Toujours de façon amiable. Alors, ça c'est aussi un point important, c'est-à-dire qu'on a un panel, on offre quand même la possibilité au débiteur de payer par tout type de moyens. Donc celui qui n'arrive pas à payer ou qui ne veut pas payer, au bout d'un moment, on sait bien que c'est plutôt de la mauvaise volonté que de réels problèmes. Vous voyez, on fait chèques, espèces, mandat cash, virement bancaire, règlement par CB. Alors au bureau, on a un boîtier comme vous connaissez dans les magasins. Ils peuvent payer également par internet. Et quand moi je suis en visite domiciliaire, j'ai un petit boîtier, pour ceux qui me disent que je n'ai pas d'espèces, que je n'ai pas de chèques, je lui dis, vous avez une carte ? Souvent oui. Il n'y a pas de problème, je sors mon boîtier avec les moyens de Bluetooth, de téléphone et tout maintenant. Les deux sont reliés. Il fait son paiement sécurisé puisqu'il fait son code sur le boîtier, ou sur le téléphone, je ne sais plus. Mais bon, il fait son code et comme ça, le paiement est passé et le dossier est soldé. Donc voilà, on les aide vraiment à aller, à payer et à régulariser la situation. La partie sur les zones horaires. Effectivement, c'est pour que vous puissiez, parce que c'est souvent la deuxième, voire la première question de vos clients ou des clients en général, c'est quel est le coût ? Alors, ce que je vais vous présenter, c'est un coût général. C'est toujours compliqué après de faire des points particuliers, mais généralement, on part sur cette base-là. Alors, il faut savoir que tous nos honoraires ne sont dus que sur encaissement. On fonctionne de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un forfait à l'année qui nous donne des dossiers ou qui ne nous donne pas, on lui facture quand même un certain nombre de forfaits. Donc voilà, lui, ça ne lui coûte rien. Tant qu'on n'encaisse pas, ça ne lui coûte rien. Ça lui coûte un peu à partir du moment où on encaisse. Mais au moins, il a récupéré sa créance. Alors qu'à l'origine, il n'avait rien, il avait payé ses salariés et payé ses fournisseurs. Donc sur le... On est à 25% hors taxe du montant confié pour tout ce qui est médical, paramédical. C'est un... Voilà, comme c'est des petites sommes, c'est pour cette raison que le taux est plus important. Et alors, par la suite, après, on a pour tout ce qui est entreprise. entreprise qui ont des créances commerciales et civiles. Mais quand je dis civiles, j'enlève la partie médicale et paramédicale. Donc là, effectivement, on est sur des zones horaires à 20% hors taxe jusqu'à 9%. Alors, c'est une partie dégressive. Je pense qu'on va voir le mandat après. Donc, je vous remontrerai sur le mandat comment la découpe est faite pour pouvoir que ça soit clair pour vous. Et comme je vous disais tout à l'heure, un mandat est obligatoirement signé sans quoi il n'y a pas d'action. Oui ? Oui. À moi d'être bon. À moi d'être bon. À moi de... Non, mais... Oui ? Bah non. C'est pas une blague. On fonctionne de cette façon-là. On est philanthrope pendant deux mois et bien tant qu'on n'est pas payé et après, on devient commercial. Non. Pourquoi il a 80% de réussite ? Comment ? Il y a des frais de dossier pour chaque... Oui, alors... Ah oui. Cette petite ligne, merci. Pour la particularité des créances commerciales et civiles dans ces zones horaires-là, effectivement, il y a des frais de dossier pour ouverture de chaque dossier transmis. Mais s'ils ne nous en transmettent pas, il n'a rien. On a... C'est une fourchette... Entre 5 et 25 euros par dossier. Par dossier en fonction du montant confié. Confié. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, un dossier jusqu'à 500 euros, ça peut aller... C'est 25 euros. S'il est à 1 000 euros, il reste toujours à 25 euros. Mais s'il est à 200, c'est 5% des 200. Mais bon, tout ça est stipulé dans le mandat. C'est un peu barbare pour vous quand on vous sort ça tout de suite. Mais après, avec le mandat, voilà, c'est un petit peu plus simple. Mais en tout cas, effectivement, on peut travailler pour rien. Une société qui tombe en liquidation judiciaire, où on a même été jusqu'en injonction de payer et on l'a poussé, on l'a fait signifier. Alors la partie procédure judiciaire, on verra après. Celle-ci, elle est quand même facturée aux clients. Mais tout notre travail en amont, effectivement, il n'est pas payé. Donc notre but, c'est d'avoir beaucoup de clients, beaucoup de créances qui nous permettent sur la masse de se payer. Et de payer les salariés, bien évidemment. C'est bon, c'est sur la partie judiciaire. C'est bon, c'est la partie judiciaire. Oui, voilà, exactement. On voit ça juste après. Bon, ça, c'est le mandat. Oui. On peut voir après ? Oui. On avance. Oui, alors une particularité aussi, c'est qu'on effectue des enquêtes via des partenaires, qui peuvent être recherche d'adresse, numéro de téléphone. Donc ça, c'est du basique pour les personnes qui disparaissent un petit peu et qui oublient de faire le suivi de courrier à la poste. Il y en a qui, dans les déménagements, souvent, ils oublient de faire certaines choses. Mais donc voilà, donc là, on passe par des cabinets, par des enquêteurs. on peut aller beaucoup plus loin, on peut aller sur de la recherche sur terrain, du suivi, voilà, des informations financières et économiques sur les entreprises. Mais bon, proportionnellement, on utilise quand même plutôt ce type de recherche et qui nous permet de retrouver des débiteurs qui espèrent qu'on les ait oubliés. on a récupéré un en Indre et Loire et qui était avant en Haute-Savoie, qui avait eu deux adresses en Haute-Savoie et au bout du bout, il a eu un de mes confrères, j'ai demandé à un de mes confrères en Indre et Loire d'intervenir et qui s'est retrouvé sur son palier à discuter de la somme en jeu. On a trouvé un arrangement, petit arrangement, mais la personne, au moins, paye tous les mois et sait qu'il est surveillé et qu'on suit bien son dossier. Ça peut surprendre, mais voilà. Voilà, donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Ça, c'est par rapport aux honoraires, c'est sur devis. Ça, c'est en fonction de la recherche et du besoin du client. Mais un dossier avec une certaine somme n'est jamais perdu. On peut retrouver, surtout quand ça concerne des particuliers, on peut retrouver toujours quelqu'un. Alors, procédure judiciaire, effectivement, nous, comme je vous disais tout à l'heure, notre but, c'est vraiment de faire de l'amiable parce qu'on maîtrise un petit peu plus, on sait où on va. La partie judiciaire est plus compliquée, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ouvre une procédure, mais on ne sait jamais comment ça se termine et on ne sait pas comment elle va se terminer. Et surtout, le point le plus important, c'est qu'on ne connaît pas le coût global de la procédure. Donc, c'est pour ça qu'on est... Alors, nous, on fait des déclarations de créance quand malheureusement les sociétés tombent en redressement. Donc, on fait les déclarations auprès des administrateurs judiciaires. On fait l'injonction de payer à la place de nos clients via un forfait, mais ça leur... Il y en a beaucoup, souvent, dans nos clients qui ne savent pas trop gérer ça. Donc, on le fait pour eux. Et donc, après, si on a l'ordonnance d'injonction de payer, on mandate un huissier. En fait, on fait... Même quand un dossier part en judiciaire, pour le client, pour lui, à part le coût, mais c'est transparent dans son activité, c'est-à-dire qu'on ne lui renvoie pas le bébé en disant, on n'a pas réussi à l'amiable, on vous conseille d'aller en procédure judiciaire, mais vous allez gérer ça vous-même. Non, on est toujours auprès du client, on intervient pour lui, il est seul décisionnaire, on verra ça dans les points tout à l'heure, il est seul décisionnaire de savoir si on part en judiciaire, mais nous, on fait le lien entre soit le huissier, soit l'avocat, soit d'autres, pour éviter au client qu'il s'embête à nouveau avec un dossier. Donc, on gère tout pour lui. Donc, voilà, après, il y a des procédures, chèques impayés, saisie conservatoire, sur les biens immobiliers, donc le temps que la facture, le temps que la facture est payée, on saisit les biens immobiliers, et puis s'il ne paye pas sa facture, on ira prendre ses biens immobiliers. Oui, mais après, on envoie les huissiers, donc nous, on est cool encore. Nous, on est des gentils. Non, c'est pas illégal, alors je vais, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'huissier, dans ses origines, son métier, c'est de faire des actes, d'intervenir sur des procédures judiciaires, sur des décisions judiciaires. Lui, il intervient, normalement, on le fait signifier, on passe par un huissier, on fait un constat, on passe par un huissier, voilà. Et puis, un jour, ils ont, les cabinets de recouvrement existaient déjà depuis de longues années, ils se sont rendus compte que c'était peut-être intéressant aussi pour eux. Donc, par rapport à ce que vous dites, c'est l'inverse, en fait. C'est pas nous qui faisons leur métier, c'est eux qui sont venus sur notre métier. Et donc, effectivement, après, même moi travaillant avec des huissiers, puis je suis obligé de passer par des huissiers, quand je passe ça en judiciaire, on voit comment ils fonctionnent, ils font de l'amiable, mais si ça fonctionne pas, ils essayent de vite passer en judiciaire. La raison, c'est que eux, ils facturent des actes, comme je vous ai dit tout à l'heure, si ça va assez loin, et qu'il y a plein d'actes, tant mieux pour lui. Si le débiteur peut régulariser, c'est le débiteur qui paye. Par contre, si le débiteur est insolvable, il refacture tous les actes à son client. Donc, vous allez pour 1000 euros, vous vous retrouvez avec 800 euros d'actes, ça vous a coûté 850, et vous avez 800, et vous n'avez pas récupéré vos 1000. Donc, voilà, ils font du recouvrement amiable, mais c'est vrai que leur but, c'est d'aller sur de l'acte. Et même moi, je me bats tous les jours avec eux sur les prix des actes, mais bon, ça, c'est encore un autre point, mais voilà, donc, nous, on fait vraiment notre métier, eux font de l'heure, sur la partie judiciaire, et certains font, font effectivement de l'amiable. D'ailleurs, j'en connais aux Havres, qui ne font même pas d'amiable, qui sont restés dans leur propre activité. J'ai répondu à votre question ? Alors ça, c'est un autre point qui est un petit peu plus long à mettre en place, et ce qu'on veut mettre aussi en place avec vous, c'est la gestion du poste client. Donc là, on sort de l'idée du recouvrement, comme je vous ai présenté tout à l'heure, on y va un petit peu avec force et présence. Là, c'est-à-dire que, pour faire simple, le client nous transmet toutes ces factures qui sont échues, et lui, il ne fait plus de recouvrement, il externalise cette partie-là. Non, parce qu'on ne rachète pas la facturage. La facturage, en fait, vous achetez, je dirais, c'est 100, vous rachetez 98, donc le client, lui, encaisse tout de suite 98 d'une banque. Avec le petit, le petit point particulier, c'est que les deux, quand lui ne récupère pas, donc il rachète les créances, en fait, souvent, c'est la banque, donc déjà, l'intervention auprès des clients est souvent différente, un petit peu plus, puisqu'ils considèrent que c'est les leurs et qu'ils ont payé, et s'ils n'y arrivent pas, ils relancent souvent, ils renvoient les factures qu'ils n'ont pas réussi à encaisser, à leurs clients, et ils leur reprennent le montant qu'ils leur avaient versé. Donc ça peut être utile pour une société qui a besoin de trésor rapidement, qui a besoin d'investir, c'est effectivement, il y a du fond, mais c'est compliqué. Donc là, on ne rachète pas, il nous transmet sa balance client, toutes les factures, et on relance pour lui, en recouvrement un peu plus light, que ce que je vous ai présenté tout à l'heure. mais voilà, et là, en honoraire, on n'est pas du tout sur le même mode, on est sur un pourcentage de la balance confiée, puisque c'est du récurrent, on est tous les mois, on n'est pas sur de la coût, comme sur les vieilles créances que je vous ai présentées tout à l'heure, là, on est, alors on m'a demandé de donner un type d'honoraire, de pourcentage, effectivement, qu'il pourrait demander, alors je vois large, parce que, en fait, le calcul est quand même bien complexe, ça dépend du montant confié, ça dépend du nombre de pièces, pour faire simple, s'il y a 100 000 euros avec 10 factures, ou 100 000 euros avec 500 factures, nous, avec 500 clients différents, nous, c'est 500 actions différentes, donc c'est, donc le pourcentage, effectivement, on est souvent entre 1% et 5% du montant qu'il nous confie, pour vous donner un premier point, si vous avez des clients qui vous posent la question, après, pour finaliser, c'est moi qui interviens, et on peut voir, effectivement, en fonction de sa typologie de client, mais c'est pas à l'inverse de la facturage, c'est pas nous qui choisissons, c'est souvent le client, on lui laisse choisir, quels sont les, ses débiteurs, ou là, c'est pas vraiment des débiteurs, mais ses clients, qui veulent nous transmettre, alors que la facturage, c'est lui qui choisit souvent, il dit, il y a trop de risques, je le prends pas, en gros, ils prennent tous ceux qui sont pas risqués, mais l'avantage pour le client, c'est que lui, si c'était le gérant, dans une petite TPE qu'il faisait, ça lui laisse du temps pour son activité, s'il avait une comptable qui le faisait, mais qui est pas très fan du recouvrement, et puis qui a les salaires, qui a les, vous connaissez mieux que moi, toutes les obligations, et de, fiscales et autres, et puis voilà, elle va relancer le 17 du mois, et puis après, toutes ces autres activités qui arrivent, elle va relancer le 10 du mois suivant, si le débiteur est pas trop bête, il lui dit, bah rappelez-moi dans deux jours, il saura que la personne pourra pas l'appeler, et puis hop, on sera déjà à 60 jours, au-dessus des conditions de règlement, donc tout ça va très vite, donc le but aussi, donc c'est ça qu'il faut bien préciser à vos clients, c'est de, ça réduit le, le BFR, le besoin de fonds de roulement, et le DSO, que vous connaissez tous, voilà, parce que, je pense que son DSO client, est souvent plus important que son, que son DSO au niveau de la, de fournisseur, donc ça permet effectivement de, plus vous encaissez vite, plus votre trésorerie s'améliore, et comme je l'expliquais en, tout à l'heure en préambule, c'est une charge de travail également allégée. Alors ça c'est un peu notre activité, on nous appelle, quand les personnes ne peuvent plus s'en sortir, ou qu'ils ont trop d'argent dehors, on sauve l'argent, de nos clients, SOS la même chose, et voilà, et les dettes ne s'accumulent pas, on les, on les transforme en, en cash. Oui, alors est-ce que, alors effectivement, dans les mandats de recouvrement, on va vous montrer après, par la suite, le mandat type, alors c'est aussi long que si vous achetiez un téléphone, mais c'est parce qu'il y a des obligations, légales, comme je vous l'ai dit pour nous, mais également pour le, pour le client. Donc, le mandat, il y a deux mandats en fait, il y a un mandat pour le médical, et un mandat pour le client entreprise, et dans le mandat, il y a vraiment le calcul des honoraires, ce qui est fort, ce qui est facturé en plus, via les frais de dossier, ou via le forfait supplémentaire. Sur les conditions générales de vente, tu veux parler tout de suite ? Oui, comme, vas-y, 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 continue ton idée. Bah non, je commence à la connaître ta présentation. Dans les conditions générales de vente, donc l'objectif là du slide, c'était de vous remettre les principaux éléments des conditions générales de vente, qui permettent aussi au client de savoir, de connaître ses obligations, mais aussi d'être rassuré sur ce que Olivier Coutard lui doit. Donc en matière d'obligation du mandant, qu'est-ce qu'on a ? Bah en fait, le mandant, il doit signaler toute correspondance ou tout règlement qu'il aurait reçu. C'est un peu normal, il a donné un dossier à un moment T, mais si jamais, entre temps, il y a d'autres événements qui lui arrivent à lui directement, il doit remonter l'information à Olivier. En termes d'obligation du mandataire, donc du cabinet Olivier Coutard, bah, Olivier Coutard s'engage à certaines choses. Informer le mandant de tous les règlements qu'il aurait reçu. Donc dès qu'il reçoit une somme, il doit en informer son client. Il doit être assuré en responsabilité civile. Il a un compte séquestre spécifique pour les encaissements des débiteurs, donc c'est pas mélangé dans sa comptabilité. Tu confirmes ? Je confirme. Il confirme. De la même façon, donc lui, il fait un arrêté comptable tous les 30 jours et reverse au client la somme qu'il a encaissée, moins les honoraires du cabinet. Exactement. Voilà. Donc le biais de la compensation, mais comme elle est stipulée dans le contrat, on peut le faire. Et c'est vraiment un point sur lequel on assiste. Et alors nous, ça nous évite surtout d'éviter des impayés, puisqu'on sert avant de retourner au client. Voilà. Donc là, les deux choses importantes, c'est vraiment que le client, il est informé régulièrement, parce que c'est une information hebdo ? Mensuelle. Mensuelle. Donc il a informé mensuellement de son dossier. Voilà, on en est là, on a fait ci, etc. Voilà ce qui s'est passé. Donc c'est pas, je donne un dossier à un instant T, et puis ensuite, j'attends, et six mois plus tard, j'ai une info. Là, c'est vraiment un compte rendu régulier. Et de la même façon, les comptes étant arrêtés tous les 30 jours, si jamais le débiteur a payé, le client, il va récupérer rapidement son argent dans les 30 jours, il récupère, et c'est pas deux ou trois mois plus tard, au bon vouloir du cabinet de recouvrement. Et un petit point là-dessus, important aussi, ça arrive parce que nous, on crée des échéanciers, des protocoles d'accord, qui permet déjà d'avoir une reconnaissance de dette. Mais s'il y a un échéancier sur cinq mois, on ne reverse pas l'argent au bout de cinq mois, c'est tous les mois, puisqu'on fait un report tous les 30 jours, tous les mois, le client récupère sa mensualité, moins les honoraires avec la compensation. Mais ça, c'est important, et c'est vrai qu'il nous pose souvent la question de savoir si, voilà, est-ce que c'est qu'au bout de cinq mois que je vois quelque chose, ou non, c'est tous les mois. Je vais sur le mandat. Oui. Mais effectivement, là, quand je parlais du protocole, j'ai oublié de vous en... Ça fait partie des choses qu'on fait régulièrement, parce qu'il faut savoir que le cabinet est souvent une tierce personne, et quand il y a des problèmes plus relationnels entre un client et... entre un débiteur et un client, nous, on intervient de façon extérieure, et souvent, ça permet de solutionner des points. Et puis, comme je vous disais, comme on fait signer et on fait nous-mêmes le protocole d'accord, c'est une reconnaissance de dette. S'il ne respecte pas, on va au tribunal, et au moins, on a un document, alors que si le client, à l'origine, n'avait pas de devis ou de bons de livraison signés, devant un tribunal, c'est quand même plus compliqué. Donc, oui, le mandat, oui, effectivement, il y a beaucoup d'informations. Le mandat, donc, voilà à quoi il ressemble globalement. Est-ce que tu peux, sur la partie honoraire, donc là, on est sur le mandat de créance commerciale et civile pour entreprise, on n'est pas dans le médical et paramédical. Donc, en fait, on met toujours un exemple, parce qu'on a une façon de faire assez particulière, c'est-à-dire qu'un client qui nous confie une facture de 5 000 euros, si on encaisse les 5 000, la première tranche, les 800 euros sont à 20%, les 3 000, deux suivants sont à 15%, et là, sur cet exemple-là, les 1 000 euros, donc au-dessus de 4 000, sont à 13%. Si le client nous confie 5 000 et qu'on négocie pour lui, parce qu'il est toujours décisionnaire, et qu'on arrive à 3 000 euros, on le facture sur les 3 000 euros. On le facture rarement sur les 5 000 euros. Ça m'est déjà arrivé, parce que c'est stipulé dans les conditions générales, mais souvent, on va quand même dans le sens du client, on ne va pas bloquer une affaire, parce qu'on considère qu'on devrait te payer sur 5, parce que c'est la somme qu'on nous confie. Mais au vu des éléments, après, on refacture sur... Vraiment, on reste sur les sommes encaissées. Donc, là, c'est les frais de dossier dont on a évoqué tout à l'heure. Donc, maximum de 25 ou minimum de 5 euros. Et sur les forfaits, quand je vous évoquais tout à l'heure le fait qu'on fasse des actions en judiciaire, donc là aussi, c'est stipulé. Donc, ce n'est pas le client qui découvre ça. Souvent, il redécouvre ça, parce que quand je leur envoie, parce que j'envoie toujours un devis sur une procédure pour bien valider. Je demande toujours un écrit, comme quoi ils veulent bien aller en procédure, parce que je ne veux pas me retrouver dans des situations où j'engage une action. Et puis, le client me dit, mais je ne vous ai jamais demandé d'aller... En fait, c'est un ami, je ne voulais pas faire une procédure judiciaire. Je dis, non. Donc, j'évite ce genre de choses. Donc, je leur demande toujours une confirmation par écrit et via le devis. Mais d'entrée, ils connaissent les tarifs. Donc, vous voyez, quand on fait une injonction de payer, c'est à hauteur de 150 euros hors taxes, hors signification et frais du C. C'est ce que je disais tout à l'heure. Après, on part sur la partie judiciaire et moi, je ne peux pas deviner pour le client quel est le coût global de la procédure. Donc, les productions de créances pour les sociétés qui passent en liquidation ou en redressement et les commandements de payer sur un chèque impayé parce qu'avec le chèque impayé, c'est la... Le chèque est le seul moyen de paiement qui est une reconnaissance. C'est-à-dire que vous pouvez faire une traite et pas l'honorer. Ça ne vous entraîne pas d'incidence bancaire. Le chèque, c'est le seul. Et donc, comme c'est le seul, il y a une action qui permet d'être encore plus rapide. En fait, c'est comme si on avait un jugement et donc on peut aller faire une saisie ou autre directement via un huissier. On n'est pas obligé d'attendre l'ordonnance, le jugement pour commencer à saisir. Donc, il faut toujours mieux demander des chèques que des traites. Ça, c'est un message que vous pouvez passer à vos clients parce que les traites, on a l'impression qu'on est riche mais en fait, on n'a rien dans les mains. Donc voilà, ça, c'est les conditions particulières pour la partie créance commerciale et civile pour les entreprises. Sur la partie médicale, la seule différence, c'est que c'est principal, c'est les honoraires. Donc là, on n'est que sur une tranche du montant confié. C'est simple, limpide et pas trop d'explications. Le client voit tout de suite à quoi ça correspond et puis les forfaits. Par contre, il n'y a plus de, comme c'est des petites sommes, il n'y a pas de frais de dossier. Et alors, sur les conditions générales, où là, vous avez l'impression de voir quand vous achetez un téléphone, il y en a un petit peu partout mais ça permet d'assurer au client, comme disait Gaël tout à l'heure, ses obligations. Les nôtres qu'on a évoquées. Et puis, sur la partie judiciaire, comme quoi, il est seul décisionnaire. Je le dis tout le temps mais je préfère toujours que le client soit bien informé de ça et que ce n'est pas parce qu'on commence une action amiable qu'il va se retrouver avec une procédure judiciaire qu'il n'aura pas décidé. Donc, il est toujours décisionnaire là-dessus. Sur le point concernant les mandats, pour l'organisation, tu veux le faire ? Dis-moi. Alors, comme je vous disais tout à l'heure avant la pause, l'objectif, c'est de pouvoir être réactif. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'on va vous mettre à disposition les mandats de deux pages. Donc, on a vu la première page qui redonne les honoraires et puis la deuxième page, donc conditions générales de vente. Donc, les deux fichiers PDF seront disponibles sur l'intranet de façon à ce que vous puissiez réagir vite avec votre client. C'est-à-dire que le client, soit il vient au bureau, soit vous l'avez au téléphone et puis vous évoquez avec lui un problème sur un poste client, vous pourrez lui proposer les services du cabinet Kouta et lui dire, écoutez, je vous propose, je vous envoie le mandat tout de suite, vous me le renvoyez signer ou vous me le donnez signer tout de suite avec les deux, trois factures, les coordonnées du débiteur et puis on envoie un mail à Olivier Kouta et on lance l'action tout de suite. Voilà, donc l'idée, comme ce que vous disiez Olivier tout à l'heure, c'est d'être réactif. A priori, si la créance est douteuse et que le client n'a déjà pas fait ce qu'il fallait depuis un certain temps, donc on ne va pas passer six mois à signer le mandat, l'envoyer à Olivier, lancer l'action. Non, il faut réagir tout de suite pour pouvoir avoir une chance de récupérer la créance. Exactement. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes chez le client, comme vient de dire Gaël, vous imprimez le mandat, vous prenez les factures, moi tout m'arrive par mail, vous scannez, vous envoyez par mail et 48 heures après, le dossier est déjà actif. Donc le client voit la réactivité et il voit que ça ne dort pas dans un coin où vous lui donnez le nom et puis, comme je disais tout à l'heure, il repart dans son activité et puis il y pensera l'année prochaine quand il vous reverra. Donc voilà un petit peu notre fonctionnement, ce qu'on apporte au client. C'est vraiment un service qui leur permet de s'occuper de leur activité et de laisser les professionnels faire leur métier et chacun effectivement puisse agir au mieux pour le client. Vous avez des questions ? Beaucoup d'informations en même temps, mais vous retrouverez ça effectivement sur le... La semaine dernière, on a préparé la présentation d'Olivier avec l'échange de PowerPoint, etc. Et vendredi, j'étais chez un client. Puis, dossier de révision, je commence à regarder les clients et là, d'un seul coup, je vois, balance client, un client, 80 000 euros. Boum ! Et là, la petite comptable paniquée commence à m'expliquer le truc, etc. Et je dis, mais au bout d'un moment, effectivement, ils vendent des motos. Un monsieur est venu, lui a acheté 4 motos, lui a fait des chèques, soit les chèques étaient impayés, soit les chèques sont revenus, chèques et perdus. Désolée, on ne vous paye pas. Voilà, donc l'arnaque totale. Et donc là, le dirigeant est en panique, il me dit, mais je fais quoi ? Il y en a pour 82 000 euros TTC. Donc je dis, écoutez, on a un nouveau partenaire, voilà, donc je lui explique un petit peu le cabinet Coutard. En plus, je me suis trompée, je lui dis 25% de la somme. Donc j'avais mélangé les deux barèmes. J'ai 25% de la somme et là, le client, il me dit, je veux bien votre aide. En panique, en disant, je veux bien, 25%, c'est pas grave, je veux bien. Et c'est vrai que du coup, on peut avoir des cas où ça peut vraiment aider les clients parce que là, en l'occurrence, mon client, 80 000 euros, son résultat, il est tout juste à zéro. Ah si, j'avais pas passé la créance douteuse. Ah, créance douteuse, bing, on met tout. Donc, il me disait, mais je fais comment ? Alors, je lui dis, mais vous inquiétez pas, auprès d'une banque, ça s'explique, etc. Mais c'est vrai que du coup, ça peut vraiment faire mal. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir les aider. C'est une problématique qu'ils ont, d'encaisser leurs clients. Et c'est vrai que, eux n'ont pas le temps. Parfois, ils confient ça. Moi, j'avais un client, il confiait ça à sa petite secrétaire qui avait 22 ans. La petite jeune fille, elle téléphonait, on lui disait, bah oui, oui, je vais vous faire un chèque. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Elle prenait pour argent comptant parce qu'elle n'avait pas trop de métier et puis qu'elle n'osait pas trop non plus taper du poing sur la table. Donc, ça ne rentre pas. Quand ça ne rentre pas, forcément, derrière, c'est la trésorerie qui ne suit pas non plus. Et je pense qu'on a tous vu comme ça des clients qui nous disaient la première année, il est douteux. Non, mais il va me payer. Non, mais vous êtes sûr, on ne le provisionne pas. Non, il va me payer. L'année suivante, monsieur, il était déjà là l'année dernière, celui-là. Non, mais vous inquiétez pas, il revient. Alors, pourquoi il n'a pas payé ? Non, mais vous... Et puis, troisième année. Non, mais... Puis bon, au fur et à mesure, on augmente le taux de dépréciation, mais bon, on n'empêche que la créance, elle n'est toujours pas encaissée. Mais en ce moment, en matière de recouvrement, les clients sont aussi assez frignés parce que je vois, quand je fais de la relance pour la filette, j'ai un client, à trois mois, je fais la troisième relance, mais au centre, le type, il ne va pas passer l'étape suivante parce que le père ne fait pas ce chiffre d'affaires et ses clients. Alors, c'est vrai que c'est souvent la réflexion qu'ils ont, mais après, il va retravailler avec lui, il va refaire du chiffre d'affaires, il va repayer ses salariés et ses fournisseurs et il n'encaissera rien. Et nous, étant extérieurs, déjà, ça le dédouane lui. Moi, je dis toujours à mes clients, quand je lance mes actions, si vos débiteurs reviennent vers vous, vous leur dites que c'est plus chez vous, c'est géré chez moi. Et puis, on le sait bien, quand les clients nous donnent des éléments, on sait si ce dossier-là, on peut y aller vraiment franco et qu'on sait qu'il ne veut plus jamais retravailler ou s'il a peut-être une espérance de retravailler avec. Donc, on adapte aussi. Mais effectivement, ils ont l'impression qu'ils vont perdre un client et donc ils vont perdre un chiffre d'affaires. Sauf qu'ils l'ont déjà perdu et ils vont peut-être l'aggraver. Donc, effectivement, c'est un cap, mais peut-être venant de vous ou c'est des gens de confiance ou vous savez que vous les emmenez souvent sur des choix intéressants et autres. Voilà, ils savent que vous n'allez pas le renvoyer chez quelqu'un de malheur. Oui. On fait même par mail, en fait, par rapport aux conditions de règlement, cinq jours avant, avec une approche tout à fait cordiale et en rappelant que cette facture arrive à échéance et il savait que j'ai oublié de le stipuler, le point de la gestion du poste client, c'est-à-dire qu'en dehors des factures qui ne sont pas payées, surtout, c'est que s'il y a un litige sur les factures, ça permet d'avoir l'info. S'il y a un souci de trésor chez le débiteur, on le sait tout de suite, plutôt que de le découvrir à 90 jours ou 120 jours où là, on complique encore la donne parce que s'il avait déjà des soucis de trésor il y a 120 jours, 120 jours plus tard, il y a eu d'autres factures qui se sont accumulées et on est peut-être plus à la priorité. Nous, nos actions, en fait, auprès des débiteurs, c'est de leur montrer que notre client est la priorité. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas les autres, je vous dirais, ça ne nous regarde pas, mais qu'ils payent déjà notre client. Et par notre présence, effectivement, c'est ce qu'on arrive à faire comprendre aux débiteurs et que le client, vous parliez de votre cas où il était au troisième courrier, j'ai des clients, avant que j'intervienne, ils ont envoyé 5, 6 courriers, mais je sens toujours en disant on va vous transmettre à notre service recouvrement. Mais ça ne servait à rien puisque le client attendait, il voyait que c'était le même nom, il mettait dans la poubelle et puis basta. Alors que là, il voit qu'il passe à une étape supérieure et nous, toutes les étapes que je vous ai montrées, on les fait. Donc, même le débiteur se rend compte qu'il est un petit peu plus coincé et donc, quand on dit qu'on va aller en procédure, c'est qu'on a déjà généralement questionné notre client sur la faisabilité ou qu'on dit qu'on est venu et qu'on a laissé un avis de passage, il voit bien qu'on est passé. On ne lui a pas dit qu'on vient vous voir et puis on n'est jamais venu. Donc voilà, c'est vraiment un impact par rapport au client. Mais c'est vrai qu'il y a certains qui ont l'impression de perdre leurs clients alors que finalement, ils vont perdre les clients, effectivement, mais ils les auraient de toute façon perdus. Mais ils n'auraient pas encaissé d'argent. Pas d'autres questions ? J'ai été clair ? Oui ? Il va revenir ? Bah qui revient ? On l'attend. Bon, merci à toutes et à tous en tout cas de votre attention et puis si vous avez d'autres questions, de toute façon, Gaël a mon adresse mail ou mon téléphone si vous avez des points, si vous êtes même chez des clients et que votre client a des questions auxquelles vous pouvez, vous n'êtes pas certain de la réponse, vous pouvez me contacter, je suis de toute façon disponible et soit j'y réponds tout de suite si je suis dispo ou sinon je reviens vers votre client. Mais il verra aussi l'interactivité qu'on a entre vous, eux et moi et que son dossier est géré de la même façon, rapidement. Merci et bonne journée à toutes et à tous.